Bonjour Brigitte Burdin, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Alors la définition des arts de la rue pour moi c'est vraiment l'interaction avec le public, c'est trouver un public, aller chercher le public, le trouver et qu'il se passe des choses, de l'émotion entre le public et ce qu'on a à offrir. Donc en extérieur bien sûr. Le fait que espace public ou art de la rue, peut-être j'aurais une réflexion plus tardive, mais au début, comme ça, non, je ne fais pas de différence. Pour moi, ce sont les arts de la rue. L'espace public, c'était un terme inventé un peu plus tard. Et alors, comment ça résonne pour vous le mot matrimoine ? Alors matrimoine, jusqu'à il y a peu de temps, ça ne résonnait pas pour moi, parce que je connaissais ce mot du Moyen-Âge, on va dire. Mais matrimoine culturel, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il revenait. Voilà, parce que pour moi, c'était lié, le matrimoine, c'était lié au mariage et à la mère. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et ressources vivantes ? Alors, ressources vivantes, est-ce que vous voulez dire ressources humaines ? Pour moi, ça évoque les ressources humaines. Oui, tu offres, oui, l'humanité, tu offres tes ressources humaines. Et alors, c'est quoi votre ressenti d'avoir été choisi pour participer à ce projet comme ressource vivante pour ce matrimoine des arts de l'art ? Je suis super heureuse. Je ne suis pas quelqu'un de très expansif, mais j'aime bien me situer et être présente là où il faut. Et du coup, de me retrouver là, je l'espérais et j'en suis vraiment heureuse, tout simplement. Génial. Alors, et nous aussi, on est ravis. Et du coup, pour faire cette étude, on a besoin un petit peu de comprendre d'où vous venez, comment vous en arrivez à faire cette carrière absolument énorme. Et donc, du coup, on a besoin d'arriver à décrypter tout ça. Donc, je vais commencer par vous interroger sur votre famille. J'aurais besoin de savoir si vous avez connu vos grands-parents, paternels et maternels, et un peu situé quel métier ils exerçaient, quel niveau d'études, un petit peu savoir dans quel type d'environnement géographique, à la campagne, à la ville. Et puis, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Ah, grande affaire. Alors, oui, j'ai connu mes quatre grands-parents, du côté matrimonial, une famille d'émigrés italiens. Donc, mon grand-père est arrivé d'abord, je sais, sur la ville de Bordeaux, et puis ensuite, en Saône-et-Loire. Voilà. Donc, eux étaient émigrés, ils étaient des frères à être venus ensemble, et au niveau boulot, ils ont inventé des cuves en ciment pour le vin. Donc, ça n'existait pas, en tout cas dans la contrée bordelaise. Donc, ils ont inventé et offert ça. Ça a bien marché. Ils étaient entrepreneurs, du coup ? Oui, ils étaient entrepreneurs, du coup. Ils n'avaient rien, mais ils sont devenus entrepreneurs par leur invention. Du côté paternel, ce sont des paysans. Enfin, un petit lopin de terre est d'origine bohémienne. Donc, ils ont installé à la campagne, en Saône-et-Loire également, un lieu pour les gens du voyage, où ils vendaient l'huile, le charbon, tout ce qui était la mercerie, bien sûr, tout ce qui était épicerie, mais plus, plus, plus. Et c'est ma grand-mère qui s'occupait de ça. Donc, il y avait un terrain pour recevoir les roulottes. Et voilà, et moi, gamine, j'ai vraiment vécu ça. J'ai encore le son de la cloche des chiens sous les roulottes. Voilà. Et c'était immense. C'était une grande ouverture. Pas mal dénigrée par les gens autour, mais vraiment une ouverture sur les gens, sur les gens du voyage. Et alors, du coup, votre grand-mère du côté maternel, du coup, elle faisait quoi, si vous ne l'avez pas précisé ? Alors, la grand-mère du côté maternel, elle était ce qu'on appelle femme au foyer, mais c'était une femme très, très délurée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle a fait ma maman avant de se marier. Elle, après, il y avait un peu d'argent, donc elle a voidrouillé avec mon grand-père dans des hôtels comme Vichy. Ils ont fait des relations assez modernes, pas modernes, assez mondaines et assez coquines. Ah, c'est un beau patrimoine, tout ça, ou matrimoine, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un bel héritage. Et alors, du côté de vos parents ? Alors, du côté de mes parents, ils se sont donc connus en Saône-et-Loire, puisque toutes les familles habitaient la Saône-et-Loire. Mon père, fils de ces paysans, travaillait avec eux. Et maman avait commencé de travailler dans une usine, voilà, près d'où habitaient mes grands-parents. Ils se sont rencontrés en Saône-et-Loire. Alors, comme ça se faisait, ma mère et mon père ont vécu un moment avec les grands-parents paternels. Ça ne s'est pas bien passé avec ma mère et ses beaux-parents. Et maman, qui était aussi une femme assez discrète, mais très, très tenace dans ses envies, dans son regard et dans sa tête, À un moment donné, elle a dit « Ok, si on ne sort pas de cette situation, je pars avec mon frère aîné, qui était déjà né. » Je pars, je m'en vais. Donc, elle est hop, le père, mon père s'est remué les fesses et il a trouvé un tout petit appart, trois pièces à Rouen, Donc, juste à côté de la Saône-et-Loire, dans la Loire, et il a dit « Il faut que je fasse quelque chose. » Il est devenu représentant, d'abord en bonbons, ensuite, il a fait toute sa carrière, on peut dire ça comme ça, Dans la représentation d'objets, comment on va dire ça, d'objets cadeaux, de cadeaux qui venaient surtout de la Chine. Donc, ça a été les premières histoires, import-export, mais avec des patrons. D'accord. Et alors, votre fratrie, c'est quoi ? Et pareil, qu'est-ce qu'ils font, frères et sœurs ? Alors, je suis la seule fille, et j'avais, parce qu'il y en a un qui est décédé, trois frères. En plus grand, plus jeune ? Alors, je suis la troisième, deux frères aînés et un petit frère. Vraiment, oui, je précise ça, heureuse d'avoir eu trois frères. À un moment-là, une vie trépidante de garçons et énormément dans la rue. On y reviendra. Et du coup, ils ont fait quoi comme métier ? Alors, ils sont, ils sont, ils n'ont, eux, ils n'ont eu que le certificat d'étude. Un a été plâtrier peintre, celui de l'aîné qui est décédé. Pascal, le second, a été l'Ade, puis Joquet, à Chantilly. Ensuite, c'était ma pomme. Et Patrice est paysagiste. Il a fait des études, non, jusqu'au certificat aussi, après une école de paysagisme. D'accord. Et alors, est-ce que dans votre entourage familial ou proche, il y avait des gens qui appartenaient au secteur culturel ? Ou qui avaient une pratique artistique quelconque dans cet univers, voilà, un peu, quand même très... Du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, comme je l'ai dit, on était dans un tout petit appart avec trois pièces. On a vécu à six là-dedans. Et donc, on était dans la rue, la rue, la rue. On était à Rouen, dans un quartier qui s'appelle Mulesan. Et on avait une espèce de circuit dans la rue, tous les gamins. Et voilà, j'ai couru et j'ai fait du patin à roulettes. Et j'étais tout le temps à faire des records avec des gars, qu'avec des gars. D'accord. Et c'était quoi les activités partagées en famille pendant les vacances ? Ou je ne sais pas, aller au cinéma, au théâtre ? Ou alors aller manger en famille ? Alors justement, pas du tout de culture avec un C, un grand C. mais l'art de la fête. Alors là, j'ai tout appris. Mon père a un bout en train. On avait toutes les fêtes familiales. C'est des superbes moments et des superbes souvenirs où tout le monde faisait la fête, où tout le monde chantait après le banquet, où on finissait sur les tables, quoi. Et c'était normal. Et ça dansait. Et voilà, et le musette, et les valses, et tout ça, quoi. Génial. Et les vacances ? Vacances, pendant longtemps, rien. Et puis, mon père s'en est bien sorti au niveau financier. Enfin, il a bien bossé, on va dire ça. Et donc, on a eu premières vacances dans les années 60... 65, en Méditerranée et après en Bretagne. On a eu une petite location et toute la famille déboulée là-bas. Et c'était bien ? C'était la première fois que vous voyiez la mer, c'est ça ? Première fois, on voyait la mer, Méditerranée et océan après. Ouais, c'était vraiment, vraiment bien. Et vous avez un souvenir de dépaysement plus précis sur le fait d'avoir l'impression de sortir de sa zone géographique ? Le trajet ? Le trajet, oui. Le trajet, la 7. En voiture ? En voiture. Avec une carrière ? Ah oui, parce que mon père était représentant. Il avait une voiture. Tout de suite, il a eu une voiture, quoi. 203 en avant. Et pas de caravane, non. Location. Et la route, ouais. La route du sud, voilà. On était dans le midi après Montélimar. Ça, c'était cool. Et puis, la Bretagne. La Bretagne, alors là, découverte presque d'un autre pays. Parce qu'on était en location. C'était une vieille bretonne qui nous faisait la location. Et cette vieille bretonne, c'était une bigoudaine. Tu vois un peu l'image qu'on a ? Eh bien, c'était cette image-là, quoi. Donc, quand je raconte ça, j'ai l'impression d'être centenaire. Mais non, c'était ça. Donc, oui, ah, il y a un autre pays. Les vieilles ne sont pas habillées comme chez nous. Ça ne parle pas pareil. Voilà. Sans trop se poser de questions. Juste écouter, voir, dire, ah, il y a autre chose. Et donc, du coup, dans cette période de l'enfance, de l'adolescence, c'était quoi, vos activités extra-scolaires ? Est-ce que vous avez fait de la danse, du sport ? Perso ? Oui, oui. Ah oui, alors, la danse. La danse, bon, dans la famille. Tout le monde dit ça. Brigitte, elle était au cours de danse à trois ans parce que ma mère voulait faire de la danse et qu'elle n'a jamais pu le faire. Et il est vrai qu'à l'âge de trois ans, elle m'a mis dans un cours de danse. De danse classique contemporaine ? Danse rythmique. Attention. Et de quel âge à quel âge vous avez fait de la danse ? Après, moi, j'ai pu arrêter parce que ça m'a bien beauté. Et tout le lycée, j'ai pris les cours de danse. Et vous avez fait d'autres choses, du sport ? Non, c'était la danse et c'était le sport. Je le faisais dans la rue avec mes frères, quoi. Patin à roulettes, beaucoup, beaucoup. Et vous avez eu l'occasion, dans le cadre de cette pratique, je ne sais pas, de faire des galas de fin d'année et d'être, pour une fois, exposée au public ? Bravo, bravo, bien vu ! Parce que très vite, nous faisions à Rouen, donc dans la Loire. Nous étions, comment on va dire ça ? Pas volontaires, mais bénévoles. Et notre prof de danse nous emmenait dans les opérettes. Donc, j'ai côtoyé, je sais, des chanteurs d'opérettes connus. Je ne me souviens plus du tout. Mais en tout cas, nous faisions toute la partie de danse rythmique ou, comment dit-on, les petites danseuses qui passaient, qui allaient cueillir. La figuration. Voilà, la figuration, merci. La figuration. Par contre, ça, je n'oublierai jamais. Théâtre de Rouen, première fois que tu es sur la scène. Ça, oui, c'est resté en moi très fort. Et alors, c'était quoi le sentiment par rapport au public ? Est-ce que ce public, il avait une existence réelle ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Ou est-ce que c'était un peu loin ? Non. Une forme d'inconscience ? C'était quoi, cette première expérience ? C'était loin, c'était noir. Donc, mais consciente qu'il y avait là des gens qui me regardaient et consciente qu'il y avait les parents. Donc, je cherchais à voir et à percevoir les gens que je connaissais. Et du coup, vous étiez bien soutenue par votre famille dans ces activités-là ? Oui. Il vous emmenait, par exemple, parce que j'imagine qu'il y a un certain moment où vous n'êtes pas en capacité de vous déplacer seule. Comment ça se passe au niveau de la mobilité ? Oui, 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 il m'emmenait, oui, oui, il m'emmenait, mais très vite, comme on était quand même quatre gamins, mon père représentant, donc pas du tout à la maison, ça c'était bien, alors que je l'adorais, mais bon, c'est bien d'être indépendante du père. Et du coup, très vite, même encore en primaire, je prenais le bus toute seule, aller en avant, hop, on m'expliquait comment prendre le bus, et puis j'étais haute comme trois pommes, et je prenais le bus pour aller à l'école. Donc, une autonomie assez rapide, en fait. Oui, un peu obligée. D'accord. Mais voilà, quand tu es dans la rue et quand tu es avec plein de mecs, d'amis, de frères, ça va, tu te débrouilles bien. Et alors, est-ce que dans le cadre de ces activités, vous avez pu avoir une éducation religieuse ? Est-ce que vous avez fait partie de groupes type scoutisme, ou jeunesse catholique, ou communiste, au niveau politique, etc. ? Comment ça se passe à cet endroit-là, on va dire, spiritualité et politique ? Est-ce qu'il y a une éducation à cet endroit-là qui s'active ou pas du tout ? Oui, d'un côté plus politique, parce que grand-père paternel et mon père communiste. Donc, oui, oui, j'ai vécu très actif. Donc, j'ai vécu très jeune chez les grands-parents, les réunions communistes. Pareil, très, très beau souvenir humainement. Par contre, moi, titillée par le spirituel, je suis allée seule. J'ai voulu seule prendre les cours de catéchisme. J'ai voulu seule aller voir ce que c'était qu'une messe. Voilà, j'ai fait ça jusqu'à ma communion que j'ai faite. Bon, après, c'est vite passé. Est-ce que, dans le cadre de toutes ces activités multiples et variées, il y a un adulte ou une adulte qui a été important dans votre développement d'enfant ? Oui, c'était plus qu'enfant. C'était déjà... Non, oui, on saute un peu plus loin, là. Mais il y a eu une personne qui, voilà, qui a été déterminante, vraiment. C'est ma prof de danse. Voilà, je reviens à ça. Tout simplement, je ne sais pas si c'est le moment, mais je peux le dire. J'ai fini, après le bac, j'étais inscrite, j'ai passé des concours pour être laborantine sur Saint-Etienne. J'ai été reçue, je devais rentrer, soit comme étudiante pour être laborantine, soit inscrite en fac de droit à Lyon. Je ne savais pas quoi faire. Et voilà, mon père disait, ça doit être bien. Et puis voilà, j'ai craqué pendant l'été. J'ai dit, je ne veux absolument pas faire ça, ni laborantine, ni la fac de droit, ni être à Lyon, surtout pas. Et ça a été un grand moment de solitude et de réflexion. Et j'ai dit, il y a une femme à qui je peux en parler, c'est, s'appelait Madame Papé. Et je suis allée la voir. Et je lui ai dit, je veux continuer la danse. Elle m'a dit, mais voilà, je suis, c'était au mois d'août. Je rentrais en fac le 9 septembre. Ah non, bon, elle m'a dit, si tu veux, je vais parler avec toi, à tes parents. Et on est allées toutes les deux. Je vous l'ai fait courte. On a discuté. Mes parents ont toujours été très ouverts. Ils ont accepté parce que c'était avec elle. Et le 9 septembre, au lieu de rentrer en fac, avec son combi VV, nous sommes allées à la Folwang Orschule, à 900 kilomètres de là, sur la Roure, en Allemagne, à Essen-Verdon. Et elle m'a emmenée. J'ai dormi de Rouen à Essen. Et elle m'a dit, elle avait dit à mes parents, je ne la lâcherai pas parce qu'elle connaissait cette université de danse, qui n'est pas que de la danse, d'ailleurs. Enfin, énorme université là-bas. Je ne lâcherai pas Brigitte tant qu'elle n'aura pas une chambre. Et qu'elle sera reçue, qu'elle soit autorisée, quoi, puisque tous les examens étaient terminés. Donc, elle m'a fait passer les examens, les auditions par chaque professeur, parce qu'elle les connaissait. Et elle m'a trouvé une chambre d'étudiante et je suis restée là-bas. J'ai fait mes études là-bas. Et alors, quand vous étiez, en revenant un petit peu en arrière, du coup, quand vous étiez plutôt dans un parcours primaire jusqu'au secondaire, est-ce que vous avez le souvenir d'œuvres marquantes ? Est-ce que vous lisiez, par exemple ? Et c'était quoi ? Vous n'aviez pas spécialement de pratiques culturelles ? Non, de ce moment-là, ce qui était fort pour moi, c'était, j'étais la seule de la famille, enfin, je ne connaissais pas encore ce qu'allait faire mon petit frère, mais jusque-là, j'étais la seule à avoir fait des études secondaires. Donc, c'était déjà énorme. Et c'était un lycée public, donc lycée Jules Ferry, à Rouen, et que de filles, au départ. En première, ça a été mixte, mais lycée de filles publiques. Et c'était déjà énorme, et pour moi, et pour mes parents. Donc, ils me renvoyaient ça, « Ah ben, toi, tu fais des études, tu fais des études, quoi. » Donc, moi, je m'appliquais à ça. Je m'appliquais à ça, donc je n'avais pas... Et la danse, voilà, ça et la danse. Mais je n'avais pas d'autres... Non, il n'y avait pas d'autres choses qui m'ont sauté, comme ça. Oui, qui ont fait un acte de révélation, tout ça. Non, non, non. C'est plus le parcours de formation. De formation, il fallait que je fasse bien. C'était un peu une contrainte, d'ailleurs. Bon, toi, tu le fais, quoi. Bon, je vais le faire. Et alors, comment ça se décide, justement, vous êtes quel type d'élève, là, de la primaire, collège, lycée, comment ça se décide, comment vous êtes accompagnée pour en arriver là, comment ça se décide à cette époque-là, avec... Je suis élève moyenne. Je fais tout ce qu'il faut pour être au-dessus de la moyenne. Et je le suis. Ça marche bien. Et dans le sens où vous me posez la question, il y a une remarque qui m'a toujours... que je n'ai jamais oubliée. Vous savez, avec les élèves, on faisait... Ah, ben, celle-ci ou celle-ci, en l'occurrence, parce qu'il y avait des filles. Celle-ci, elle a tel défaut. Celle-ci, elle a tel défaut. On s'amusait comme ça dans la classe à faire ça. Et moi, ils n'ont jamais pu trouver un défaut. Non, mais vous vous rendez compte ? Ça m'a... C'est incroyable, parce qu'après, on se disait tout ça. Et là, ben non, Brigitte, on ne sait pas. On ne sait pas quoi dire. Non. Elle n'a pas... Non. Non, on ne sait pas. Jamais oublié. Et vos parents, votre entourage proche, vos frères et sœurs, quand ils parlaient de vous, vos grands-parents, en tant que petite fille, vous étiez décrite comme une petite fille chahuteuse, dynamique, ou plutôt douce, fragile. Enfin, c'était quoi ? Comment on parlait de vous ? Dynamique, mais pas fragile. Pas fragile, dynamique. Mais le côté fille, tu vois, j'étais... J'étais vraiment la fille, la chouchou de mon père, parce que c'était une fille... Ah, j'ai été bien estampillée fille, tu vois. Et ouais, douce. Non, pas vraiment douce, mais... Mais elle fait les choses bien. Elle est moyenne et elle est bien. Cette petite. Et au niveau comportement, alors, du coup, à l'école, là, j'entends, plutôt sage ou plutôt dissipée ? Sage. Sage, d'accord. Et au niveau des matières que vous avez... Bon, auxquelles vous avez été confrontée dans le parcours scolaire, c'était quoi, ce que vous préfériez ? Est-ce que vous aimiez moins ? Le littéraire. Ça, c'est sûr. Littéraire. Littéraire, j'étais bien. Je participais. Les maths, zéro, mais zéro, zéro. Jusqu'à ce que... Jusqu'au bac où je me sprinte tôt, l'en maths. Je n'ai plus un 3 ou un truc comme ça. Donc, du coup, rattrapage. Du coup, le bac au rattrapage. Et, mais un prof de maths génial que j'ai vu tout de suite après avoir eu le bac et qui, je lui explique que je vais aller en Allemagne étudier la danse. Et génial, elle m'a dit, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut pour vous, Brigitte. C'est ça. Donc, bravo. Je vous ai fait bien souffrir, mais je suis tellement heureuse que vous alliez faire autre chose. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Et est-ce que vous avez été déléguée de classe ? Oui. Plusieurs fois ou... Sixième, cinquième, oui, oui, plusieurs fois. Vous étiez assez populaire, du coup. C'est le mot. Est-ce que vous avez été interne ou jamais ? Non, j'étais deux. De la onzième. Alors, vous imaginez, dans le même lycée, parce qu'il faisait aussi les petites classes, tu vois. Alors, onzième terminale, demi-pensionnaire. Allez, cantine, j'ai connu. Et alors, vous nous avez parlé, effectivement, de ce lycée où, effectivement, il n'y avait pas de mixité pendant un certain temps, à cette époque-là. Et du coup, comment ça se passe, l'arrivée de la mixité ? Parce que c'est intéressant par rapport à notre sujet. On est vraiment sur un temps qui n'est plus dans ces réalités-là. Du coup, c'est intéressant pour nous de... Très, très juste et très bonne question. Ça a été la révélation. Ça a été l'éveil des sens. Ah ouais ? Ouais, et ouais. Imagine, jusqu'en première, quoi. Donc, première terminale, on découvre tout du sens du sexe, tout, quoi. Ah oui, c'était chaud, ouais. Ouais, c'était chaud. Mais pas avant, ça veut dire 17 ans, tu vois, 17, 17, 17 et demi avant rien. Et d'un coup, t'as les mecs, là. Ça se passe plutôt bien, dans les deux sens. Ouais, plutôt bien. Parce que les mecs étaient encore plus, je crois, plus, c'était plus difficile pour eux que pour nous, que pour les filles. Pourquoi ? En quoi, en tout cas ? Le fait de se retrouver en proximité des filles, de pouvoir les voir, de pouvoir les toucher, presque. Et eux, c'était beaucoup plus timide, beaucoup, voilà. Ah, c'est ça, oui. Un peu plus gauche. Gauche, ouais, ouais. Gour, c'était gour. Et alors, pour revenir sur cette période-là, donc, vous avez la pratique de la danse, la pratique de la danse. Et cette pratique de la danse, est-ce que vous pouvez me la préciser un peu pendant tout ce parcours-là ? Dans quel type de cadre ? Est-ce que c'est MJC ? Est-ce que c'est en compagnie ? Ou est-ce que c'est une école de danse privée ? C'est quoi le cadre de 3 à 18 ans, on va dire, jusqu'au bac à peu près ? C'est école privée. Enfin, au début, c'est rythmique, mais c'est privé aussi. Et ensuite, avec cette prof, j'ai vraiment eu un parcours, une formation, vraiment une formation, parce qu'elle, c'était du collège jusqu'à 18 ans, quoi. Donc, danse contemporaine, début de la danse contemporaine, danse moderne, et grande influence sur la partie yoga aussi, respiration, tout ça. Et puis, elle allait vraiment vers le contemporain. D'accord. Et dans le cadre de votre expérience de scène au Théâtre de Rouen, est-ce qu'à l'inverse, vous avez été amenée à aller voir des spectacles à cette période-là, de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire ? Est-ce que ça vous est arrivé ? C'est quoi votre premier souvenir de spectacle, peut-être ? Alors, non, pas de spectacle, parce que la famille, on n'y allait pas, quoi. Mais, comment on appelait ça ? Le cinéma... Comment on appelait ça ? Les premiers films... Oh, il y a un nom qui ne me revient pas. Ciné alternatif, en marge un peu. Ou, je me souviens avoir vu Nuit et Brouillard. Ou, je me souviens avoir vu... Non, c'est un petit peu après. Blu-Up. Donc, des choses comme ça, assez marginales. Et qui m'en nourrit. Oui, c'est dans le cinéma, d'un décès, c'est ça ? Ah, j'ai essayé, merci. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. On respire. Et là, du coup, vous nous parlez de cette inscription à la fac, de ce truc de laborantin, oui, non, et puis de ce mal-être. Oui. Donc, vous arrivez à Essen. Donc, on reprend à partir de là. D'accord. Mais trois ans, normalement, dans cette formation danse. Et j'arrive, bon, comme ça, si, ça peut être important pour la suite. J'arrive la dernière année où était Pina Baosch. Donc, moi, j'arrive en première année. Elle était déjà chorégraphe de l'ensemble du service, j'allais dire, oui, le service, on peut dire ça comme ça, danse, dans cette université d'art. Et donc, très vite, voilà, je participe à des chorégraphies mises en chorégraphie par Pina Baosch, très différentes. Mais voilà, là, c'est un grand coup pour moi. Oui, et puis, alors, comment vous négociez avec la langue ? Vous aviez étudié l'allemand, comment ça se passe ? Oui, j'ai étudié l'allemand première langue, mais ça s'est très, très mal passé. Je, c'était tellement, vous imaginez, c'était tellement de choses à la fois, quoi. 900 bornes de chez soi, l'université, la danse, la langue, enfin, vraiment, c'était... Donc, pendant six mois, j'ai été à Fon et je n'ai pas parlé. J'ai juste écouté et dansé et fait mes cours, oui, par écrit et en allemand. Voilà, six mois à Fon. J'en ai très rarement parlé. Et à ce moment-là, vous habitez où, alors ? Comment ça se solutionne dans cette histoire de... Dans ma petite chambre, dans ma petite chambre, au-dessus de la Gastahos, que m'avait trouvée ma prof de danse. Et financièrement, comment ça se négocie à ce moment-là ? C'est vos parents qui payent ? Non, mon père était d'accord pour payer à Lyon ou à Saint-Étienne. Mais il m'a dit, une phrase qui retentit encore, « Si tu es mal, s'il y a un gros problème, si on est là, on est là, on est là, tout de suite tu fais signe, on est là. » Mais, tu veux être là-bas, tu veux faire de la danse, en gros, tu te démerdes. C'était pas, c'était pas, c'était pas méchant. Je l'ai toujours bien pris, cette phrase-là. Donc, arrivé en Allemagne, alors que je disais pas un mot. Bref, il fallait que je trouve du boulot. Par contre, petite parenthèse, dans les universités allemandes, tu as à manger, c'est-à-dire on te paye à manger, et on te paye le chauffage de ta chambre. Ça, c'est pris en charge par l'université, ou par l'étage, on sait rien. Et donc, voilà, il considère qu'un étudiant, ça doit avoir chaud et ça doit manger pour pouvoir étudier. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai jamais oublié, bravo ! Donc, j'avais tout ça. Et le reste du temps, je tapais à la machine les adresse sur des enveloppes pour une boîte de médicaments à Essen. D'accord. Ça, ça a duré tout le temps de la scolarité ? Voilà, je me démerdais avec ça. Ils ont été adorables avec moi. Ils voyaient bien que je tapais très mal, que les non-allemands, je mettais trois fois plus de temps que les autres. Mais voilà, ils m'ont pris un... Tout s'est bien passé. Et du coup, vous aviez quand même le loyer à payer ? Non, 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 j'avais pas de logement aussi. Ah non, il y avait de logement aussi, pardon. D'accord. Parce que j'avais une bourse en tant que française. C'était parce que j'étais française que j'ai pu avoir cet argent-là. D'accord. Et alors, ok, six mois d'Aphonie, mais quand même les rencontres avec les autres étudiants, ou les non, comment ça se passe ? Comment ça évolue avec le temps ? Quand est-ce que vous retrouvez la voie, quand même ? Un peu près six mois après. C'est quoi le déclencheur ? Un des professeurs, Jean Sébron, qui était professeur de contemporain là-bas, qui parlait français, bien sûr. Donc, et avec lui, ça s'est super bien passé. Par contre, lui ne s'habituait pas à l'Allemagne et ce prof a décidé de quitter son job là-bas. Et moi, ça m'a fait réagir. Et là, je lui ai dit non, quand même. Enfin bref, la voie est revenue pour que je dise, non, Jean, on ne pouvait pas partir parce qu'il n'y aura plus de contemporains, parce que tout ça. C'est fou, hein ? Psychologiquement, c'est assez marteau. Oui, c'est clair que c'est assez étrange. Et donc, vous ne reveniez pas en France dans ces deux années ? Non, si, je suis revenue un an après. Je suis revenue un an après voir mes parents. Et ça s'est super bien passé. Et voilà. Du coup, l'année d'après, c'est eux qui sont venus me voir là-bas. Voilà, bel échange. Et alors, c'est quand même aussi un peu un pays étranger, une autre langue, une pratique professionnelle de la danse, un niveau, une rigueur. Ah oui. Voilà, un travail, une autonomie. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et alors, est-ce que vous avez le souvenir de rencontres marquantes dans les étudiants, de gens avec lesquels peut-être vous avez fait la fête, avec ouverts de... Enfin, je ne sais pas. Si vous avez réussi à vous refaire, à retricoter un petit cocon amical, voilà, qui vous a sécurisé ou comment ça se passe ? Ouais, ouais. Il y a de très belles histoires avec les rares français qui étaient là-bas et une autre fille bretonne qui était... Oui, qui était... Voilà, on était très proche. Et puis, oui, alors, des rencontres d'étudiants allemands. Précision, c'est que les étudiants en Allemagne, je sais pas, c'est toujours comme ça, n'ont pas de... n'ont pas de limite pour être étudiant. Donc, tu avais des étudiants de 30 ans qui continuaient leur histoire en cinéma ou en théâtre ou en art lyrique ou parce qu'il y a tout ça là-bas. Donc, oui, je me suis plus liée avec des hommes plus âgés. Peut-être besoin du père ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, de très, très chouettes histoires après avec des gens plus âgés que moi et qui m'ont... qui m'ont donné confiance, qui m'ont... Ça s'est super bien passé. Des amours aussi. Voilà. Et c'était dans les années combien, ça ? Alors, c'est simple. C'est 71, 72 et début 73. Et est-ce que dans ce cadre-là, pour le coup, vous avez été amenée à aller voir des spectacles peut-être à ce moment-là ou toujours pas ? Non, toujours pas. Toujours pas parce que cette université, elle est... elle est complète. Donc, tu voyais les sorties de travail, tu voyais... Ben voilà, il y avait les chorégraphies de l'Uni, mais... Donc, aussi des... des sorties, des essais en film, des... Voilà, où tous les... les étudiants, oui, on partageait tout ça. Mais... Et ce n'est surtout... était surtout une ville industrielle sur la Roure, intéressante, mais pas du tout belle, ni... Tu vois ? Alors que l'université était sur l'île de Verdun qui est sur la Roure et c'était magnifique. Donc, non, pendant deux ans et demi, j'ai été... En vase clos ? Oui, en vase clos. Et pas encore de spectacle. Et est-ce que dans le cadre de l'université, j'imagine qu'il y avait des intervenants professionnels qui venaient pour vous faire des formes de stages ou de workshops ? Oui, oui. Vous aviez quand même un lien avec l'extérieur pro... Le début, le début, hein, de... Le début. Cette université a été fondée par des danseurs. Donc, Hans Lisch, York... Joe... 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 Oui, York Joe, je crois. Et puis, Sigurd Leder qui a été un super mec. Et ces trois... Ces trois danseurs-là, donc 1920, quelque chose comme ça, ont fait la première danse moderne qui s'appelle la Table Verte, que bon nombre de gens connaissent peut-être. Et c'est eux qui ont fondé l'université. Et après, ça s'est étalé à tous les autres... Et ces gens-là, eux, c'était la danse et ils étaient profs, eux, classiques. Il y avait... Il y avait études de la danse études de l'art, de l'art, études de la danse, études de l'art, études de l'écriture de la danse avec Laban, études de... Folchlorique, études classiques, beaucoup, avec Strolka, un prof russe assez connu, études contemporaines avec Jean Sébron, et... Et ce top-là, mais beaucoup de classiques. Et vous, ce que vous préfériez, c'était quoi ? Alors, moi, c'était le contemporain. D'accord. Et à ce moment-là, quand vous êtes en cours de formation, avant d'arrêter cette école au bout de deux ans, vous avez... Vous projetiez un peu professionnellement. Qu'est-ce que ça se passe ? Vous êtes complètement enfermée dans votre univers de formation et sans réfléchir à l'après. Comment ça se passe dans votre tête ? Non. Dans la tête et puis dans le désir, il se passe que... Là, moi, je suis vraiment sur la danse contemporaine, sur la danse tout court. Et donc, ça, je m'informe énormément de ce qui se passait aux États-Unis, de ce qui se passait en Allemagne, de ce qui se passait en France. Et j'apprends que Susan Burge, donc autre chorégraphe américaine, soliste de Nicolaïs, va venir en Suisse, à Genève. Et donc là, c'est pour ça que je suis partie de l'Allemagne, parce que j'ai su que Susan Burge allait arriver à Genève. Donc, je m'informe beaucoup à ERA, étudier rencontres artistiques, à Genève. Huitres Charles Bonnet. Et c'est un lieu de formation aussi. C'est un lieu de formation. Danse contemporaine et jazz. D'accord. Et donc, du coup, vous décidez de... Entre-temps, je suis allée en Suisse allemande parce que mon vieux prof, Sigurd Leder, allait ouvrir une toute petite école de danse où nous étions 15. Sept nationalités différentes dans l'Apensel sur les plateaux d'Erizao dans les Alpages. Enfin, un truc incroyable. Mais ce mec... Je reviens un peu parce que c'est là où je pense que vous voulez en venir là. C'est là la compréhension de qu'est-ce qu'un spectacle, qu'est-ce qu'une création et concrètement, les mains dans le cambouis, comment on fait ? Et lui, c'était son histoire. Donc ce mec, il enseignait la technique, il avait plus de 80 balais et il nous disait « Bon, cette semaine et pendant 15 jours, on était 15, toi, tu fais ta création, toi, tu seras aux éclairages, toi, tu seras régisseur plateau, toi, tu seras aux costumes, toi, tu seras aux masques, toi, tu seras spectateur, toi, tu seras producteur. Voilà. Allez, on y va. 15 jours. C'est le créateur qui est, vous êtes au service du créateur. C'est parti. Voilà. Là, là, tu vois, là, tu comprends ce qui se passe. C'est là, c'est là, en fait, c'est là, voilà. Et c'est après que je suis allée, que je savais que Suzanne Byrd j'arrivais et que je suis allée à Genève. Et donc, alors, après Genève ? Et après Genève. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps ça dure ? Genève, ça dure deux ans. Oui, je ne sais pas. En même temps, c'était formation longue durée, déjà, qui existait et compagnie. Du coup, elle a pris dans ses élèves pour monter une compagnie, une petite dizaine et où on a commencé de donner des chorégraphies dans les musées Genevois, dans les parcs Genevois, dans les... C'était contemporain, c'était assez avant-gardiste. Elle arrivait directement des États-Unis où elle nous racontait des créations qui, moi, me fascinaient. Donc, voilà. Et alors, est-ce que c'est le premier moment de la rémunération ? Non, pas encore. Là, c'est encore bénévole et donc, du coup, au niveau économique, encore la même question. comment ça se passe ? Parce que la Suisse ne s'est pas donnée non plus. On arrive au bon. Alors, je vivais en France. Nous vivions avec cette autre fille qui m'a suivie, la Bretonne, en question, qui était aussi à la Folle-Vangorchoule. toutes les deux on vivait en France dans une ferme à la campagne, à la frontière suisse et on bossait à Genève dans les centres de loisirs. Ça s'appelle des centres de loisirs pour les gamins qui ne sont pas dans la rue parce qu'à Genève, les gamins ne sont pas des gamins de rue. Mais disons que le soir, quand ils ne pouvaient pas rentrer, pas mal d'émigrés quand même, eh bien, ils venaient dans le centre de loisirs et nous, on faisait les animations aussi bien sociales, humaines que moi avec la danse, Annick aussi avec la danse et ensuite... C'est ça qui vous a permis de subvenir à vos besoins ? Ah ben oui, on vivait bien parce qu'on était payés en Suisse et on vivait en France et donc, à l'époque, le franc suisse, c'était quatre fois. Et c'était payant la formation avec... Oui, c'était payant la formation d'études et rencontres artistiques mais c'était correct. Oui, c'était payant. D'accord, donc ça dure deux ans et ensuite, ce qu'il se passe ? Ben, il se passe que Genève, nous sommes plusieurs à travailler dans ces centres de loisirs dont Gilles Rode dont sa sœur dont Gédéon Richard qui est maintenant un chanteur lyrique et on se retrouve à bosser dans ces centres de loisirs et eux, Gilles était sculpteur donc, il montait sa propre association sculpture. sa chérie de l'époque était danseuse et dansait avec Suzanne Burge aussi. Et Gédéon était musicien. Donc, on s'est tous, on s'est rencontrés dans ces centres de loisirs pour pouvoir vivre et là, on a rencontré musique, danse, sculpture, etc. Bon, vous devinez peut-être la suite, c'est là. Et donc, c'est quoi la suite ? La suite, c'est, on forme une troupe et on commence à aller jouer et faire la manche à La Rochelle, au Festival Dédé. Voilà. Et on monte un spectacle au départ dans le centre de loisirs avec les mômes. Voilà, ça part de là. Les centres de loisirs de Genève, parce qu'il y en a plusieurs dans différents quartiers, sont séduits par cette création môme animateur, on va dire, on était à peine professionnels, puisqu'on était encore tous presque en formation, sauf Gilles. Et donc, on nous demande de tourner à Genève et en Suisse ce spectacle avec les gamins. et voilà, c'est parti et à partir de là, on nous dit, on peut en monter un autre et donc, on a monté une compagnie qui s'appelait Sale Dang Band. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?